de ce soir sur notre chaîne youtube maurice radiolibre.com attention ça vient là je passe 5 4 3 2 1 pan ça y est je fais le signe de la main au premier connecté je fais un autre signe de la main au deuxième connecté ouais c'est bien ce bazar moi je fais un autre signe de la main à la grappe connecté ça va vite les connexions là très bien bon allez à bord par ici nous avons david 48 ans à tour coin je suis l'amour et peter 35 à puget sur argent présent kader 45 à 3 belle chemise merci yannick est tu as vu ça regarde regarde ici là et là yannick justement mais tu vas le voir yannick 42 à ramonville saint-agne oui michael 38 à lyon il ya quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là je te prie ça marche pas ton truc c'est bien de cette débauche de matériel faut l'allumer le micro c'est pas possible alors qui es tu maintenant qu'on t'entend tu m'entends oui maintenant qu'on t'entend qui est tout je te demande c'est jérôme depuis limontini 45 ans jérôme 45 ans à billy montigny allez on écoute michael à lyon merci à lyon la ville la ville qui sent le pipi et la chenouf à tous les coins de quartier donc donc voilà bon j'écoute kader david et yannick et je me dis qu'à un moment donné les gars enfin arrêtez de vous donner des raisons enfin arrêtez de croire que vous êtes au dessus de la société voilà aujourd'hui chacun de vous si la société n'est pas là les mecs dans la merde parce que yannick apparemment lui il a besoin de la société soit disant qui est une bande de cons et qui qui sont des des mecs qui veulent sont mal et sont mal c'est grâce à eux le mec qui arrive à vivre en france en france en plus les héros proche il reproche au mec de vouloir inculquer je ne sais pas quoi mais il y a toujours et bon cadet à part il ya des passes d'armes mais il est connecté avec dieu donc à partir de là il va plus de au quitter bien au mieux un peu ça l'amènera trois autres amis david tigre et c'est d'être bien connecté parce qu'on t'entend mal qu'elle désolé pourquoi ça merde voilà et notre ami david là qui fait que qui fait que si la société n'était pas là sont sur tout le monde mais en fait c'est grâce à ces gens là j'avais que c'est fou quand même nous te leçons dit à tout le tout les âneries que tu as en tête vous êtes là vous êtes là les gars franchement vous êtes vous étiez en train de vous dire que vous êtes des sujets moi quand je me compare aux gens vous êtes grave dépendant des autres ouais lorsque je me compare aux gens pour moi lorsque je me compare à des gens je pense pas je compare pas aux gens je regarde non mais tu réduis tu réduis les gens parce que ça coupe tu vas pas me vexer comme ça je veux pas que c'est je veux juste dire que vous vous rasserez mieux mais non mais michael pour moi les gens ils sont différents c'est vrai que c'est et c'est purement occidental que de considérer que une comparaison c'est plus ou moins alors que moi personnellement j'estime une comparaison c'est tout simplement différents points final alors on est d'accord là dessus mais rien que ça non mais à vous entendre parler les gars vous êtes sur un bon je ne nous met pas dans le côté d'habiter c'est parce que tu as habité faisant que tu as trop respiré de la peur chimique mais étant et m'en parle pas parce qu'aujourd'hui j'habite à lyon et je crois je respire encore plus de merde et en plus de ça ça sent la pisse et la et la fumette quoi donc c'est pire parce que les lyonnais ils sont sales non mais les lyonnais c'est des vrais crados c'est des vrais crados les maïs t'as l'impression de retourner au moyen-aise quoi non mais ça me fait chier en fonction ça me fait chier quoi mais bon c'est fantastisé mais les gars vous prenez pour des surhommes mais tu es en train de nous mettre tous dans le même sac or c'est totalement je vous mets tous dans le même sac parce que vous êtes tous les trois en fait sur le même vous avez un point commun c'est vous prenez tous au dessus des autres humains vous avez besoin des autres pour être là je me compare j'ai nullement envie de me prétendre plus supérieur qu'à l'autre tout à l'heure tu étais là en train de dire oui vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans un autre monde et tout mais moi je sais moche connecté machin et tout arrête des conneries si si la communauté paye pas les impôts et ben je suis à ta cam à la pharmacie quoi ok 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 j'ai la prétention de vous dire que vous n'êtes pas du tout connecté ok oui qu'on est des coups en fait en gros depuis tout à l'heure tout nous dit qu'on est des cons et toi tu as tout compris non vous êtes sur votre chemin d'évolution la conscience évolue la conscience évolue comme ça peut être un chemin d'évolution qui est devant ou derrière je suis un peu plus dur ouais voilà c'est ça c'est bien ce qui me ressemblait et michael michael si tu dis ça attendez si tu dis ça c'est que ta conscience du passé quand même tu dis qu'on est en histoire donc tu es quelqu'un qui a forcément donc un regard sur le passé donc tu es en histoire non non ce que je veux dire c'est que non mais laisse moi terminer c'est dire que pour avoir cet avis là par rapport à moi je vais parler pour moi c'est que donc tu estimes que par rapport à tes connaissances c'est assez suffisant pour pouvoir déterminer que moi je suis malheureux on est d'accord avec ça non pas c'est par rapport à ce que je vous dites et je vous ai dit je te parle de moi je te parle de moi donc ça veut dire que toi tu as déjà un parcours qui te permet d'avoir une idée concrète du monde dans lequel on vit bon d'accord kader en fait est-ce que je peux te poser une question est-ce que je peux te poser une question est-ce que tu es mignon kader t'es bien mignon si tu veux tu vas pouvoir faire ta toute à je vais quand même une question c'est une simple question d'équipe est-ce que je peux te poser une simple question tu dis non tu fermes ta gueule deux secondes et les goûts les voilà les goûts tapons les goûts là c'est pas la peine attend ta gueule d'être kader plusieurs fois qu'on se parle ça fait longtemps elle est fort les goûts il est fort les goûts les goûts arrête de répéter du mot que t'as pris s'il te plaît d'avis ça fait idiot tu vois bien qu'avec la norme c'est légo légo écoute légo qui parlait répéter ça fait idiot tu répètes des mots je vous en prie comme si tu peux me dire aussi que la capitale de la france libre pendant l'occupation la capitale de la france si pendant l'occupation alors l'occupation déjà c'est je te réponds je sais pas ce que tu comprends pas quand je te dis je te réponds c'est quoi la capitale de dire que dans la france libre et occupation ça ne va pas en même temps qu'est-ce que tu peux me dire à l'époque de la france libre quand de gaulle a déterminé qu'il y avait une france libre donc il n'était pas occupé qu'il défendait est-ce que tu peux me dire où se trouvait la capitale de la france libre nous sommes des égaux sur pattes ben il y avait en fait quand la france était occupée n'est pas libre en fait est ce que tu peux me dire je suis tué david si tu es au niveau là on parlera de l'égoïs tu veux mais que tu peux me dire tu peux me situer où se trouvait la capitale de la france libre donc la capitale de la france des résistants en fait la france libre c'est une fois que la guerre était terminée mais kader tu peux pas poser des questions et faire les réponses en même temps tu vois bien que t'es complètement abruti quoi je te réponds parce que tu es là en train de dire je t'écoute attentivement tu ne peux pas écouter et parle d'un nom de ville à me donner kader tu ne peux pas parler et écouter en même temps ce n'est pas possible donc c'est ce que tu peux me donner un nom de ville maintenant kader écoute moi bien tu peux ça que c'est possible que c'est rentré dans tes paramètres est ce que total paramètres écoutage possible ça la france ne peut pas être occupée et libre à la fois quand les clés occupées elle était occupée quand elle était libre en fait la guerre était finie mais vous allez travailler votre votre histoire géo dans votre coin on va écouter jérôme habillé montigny je vous prie juste je termine le foyer de la résistance c'est quand même dans le verre corps quand même d'accord ok allez-y jérôme c'est à toi la main on va bien rigoler pourquoi tu dis qu'on va bien rigoler moi parce que je sais qu'avec temps on va bien rigoler la ta ton copain david là qui à bord là tous les deux j'espère vous n'allez pas partir tous les deux sur le même rafio mais mais je suis sûr qu'on va passer un bon moment allez-y non mais en fait j'appelle juste pour un point que david a soulevé tout à l'heure où tout le monde a été interloqué par ce qu'il disait c'était que la pensée est créatrice et ça moi je j'y crois parce que il m'est arrivé plusieurs fois de non mais maintenant mais tu peux commencer à rigoler maurice mais bon non mais voilà mais c'est con quoi tu vois mais moi j'ai eu j'ai vécu des expériences j'ai vécu des expériences où j'ai dirigé mais mes pensées et et ça s'est réalisé dans le monde matériel et comme comme un inventeur en fait un inventeur il va se lever le matin il va avoir une idée et elle va serait elle va se matérialiser en fait et à l'eau ça mouille aussi il faut y penser à ça après c'est ce qu'on va dire que j'ai envie d'y croire moi aussi mais bon après tu sais si tu l'as pas expérimenté si t'as pas expérimenté justement c'est quoi l'adresse de ton dealer quoi comme ça j'y crois mais j'ai pas de dealer moi tu me prends pour eux pourquoi c'est soit le pharmacien soit le mec du quartier qui calpé contre le mur mais tu crois ce que tu veux moi je t'explique ce qui m'est arrivé rien mais la mort tu me demandes je te réponds là on est bien bah ouais vous êtes bien bah ouais parce que vous êtes comme des rangs de france on avance pas on est bien mais on avance pas mais tu peux pas avancer en train de dire j'ai rob grosso modo tu es en train de dire que la magie existe c'est tout non enfin c'est ouais la magie mais attention attention il y a deux magies à la magie blanche et la magie noire voilà arrête de gueuler mais encore un mec qui est en train de dire que le mec il accomplit en dehors des autres quoi tu vois n'importe quoi c'est pas ça j'ai rien compris et j'ai macron tout la pire macron sous la pyramide qui est son discours le macron le macron il évoque son tu vois quand les télévus sont son discours c'était la pyramide tu vois le truc sur youtube le mec il est en train de parler de suite à la pyramide tu vois qui est juste au dessus de lui mais c'est un trucage c'est une coïncidence non non c'est pas grave je suis pas sûr je suis pas sûr de pardonne-moi david tu as l'air complètement sûr de toi je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu viens de raconter et puis je vais te demander de d'avoir un peu de respect pour le président de la république de notre pays en fait c'est emmanuel macron c'est pas le macron je sais pas quoi enfin tu vois même si même si tu as le sentiment enfin même si tu n'as pas bien compris les lectures que tu as eu dans la voie du nord ça ça ne te ça ne te permet pas quand même d'avoir ce comportement là allez c'est vrai je m'en ai fait alors tout à l'heure j'ai dit que je comprenais david en tout cas j'ai perdu la main j'ai retiré ce que j'ai dit j'ai perdu la main quoi c'est voilà c'est affolant quoi bon justement donc on va écouter jérôme en faisant le constat qui va la reprendre d'accord mais on va quand même on va quand même laisser parler à jérôme habille montigny michael on laisse parler allez vas-y à jérôme ben voilà donc en fait ce que je veux dire c'est que effectivement il ya quelque chose d'intriguant dans ça dans quoi moi dans quoi excuse moi dans quoi dans le fait de dans le fait de pouvoir matérialiser des choses que tu souhaites qui t'arrives ou que tu souhaites voir se matérialiser c'est le principe de toutes les créations que ce soit la pousse et des oranges que la fabrication des voitures c'est d'abord des gens qui les ont pensé en fait on n'a pas trouvé d'autres systèmes l'humanité mais on revient bien à ce qu'on dit la pensée est créatrice et c'est c'est bizarre parce que en fait au delà tout ça au delà tout ça c'est vrai que l'humanité avance là comme elle est elle est faite mais 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 les gens pensent ça sauve des vies quand même moi j'aime bien comment michael laisse le parler parce que déjà que c'est très confus ce qu'ils racontent tais toi les se coupe ton micro comme ça tu peux faire tes réflexions chez toi et et nous ça nous permet de l'écouter sans être obligé de t'entendre allez-y allez-y jérôme c'est oui je peux comprendre que c'est confus comme tu le dis maurice mais mais d'un autre côté c'est limpide aussi c'est qu'on a oublié ça tout le monde a oublié tout le monde a oublié quoi que tout le monde a oublié que la pensée peut générer les choses et que c'est pas l'argent mais non mais c'est mais non c'est ça c'est dans ton monde à toi à billy montigny tout le monde c'est tout le monde c'est très bien tout le monde c'est très bien enfin tous les gens qui prennent pas de produits savent très bien que pour créer des choses et il faut d'abord les imaginer et c'est comme ça qu'on a créé le monde dans lequel on vit sauf que personne te l'avait dit à toi ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini les hyper best-of de maurice radiolibre période 1994 c'est parti mes ongles crochus mon regard étrange je marche dans la nuit je m'assieds dans ta tête parfois je chantonne à d'autres moments quand je suis énervé dans ta tête je crée tu ne sais plus comment tu t'appelles parce que ce petit morceau de cerveau que tu as je le mets dans un sac tu es peut être hybride qui est un peu toi et qui n'est pas toi je suis tout à la fois ton père ton frère ton amant ton âme je suis le diable hé t'en veux encore la suite c'est dans la boutique et toi ouais toi tu as envie d'envoyer un message audio à maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission alors n'hésite plus maurice radiolibre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole donne de la voix et envoie ça à maurice arrobase maurice radiolibre.com allez on t'attend maurice radiolibre la radio carrément rock la radio carrément libre à bord nous avons david il a à 48 ans et il est à tour coin bon normalement il est par là quelque part peter à 35 ans il est à puget sur argent toujours kader à 45 ans il est à 3 yannick à 45 ans il est à 42 ans il est à ramon ville sainte-agne mikaël à 38 ans il est à lyon jérôme à 45 ans il est habillé montigny on t'entend pas jérôme voilà c'est compliqué ces appareils très bien allez vas-y jérôme c'est à toi ouais mais bon en fait moi je voulais intervenir pour simplement soulever que le fait que les le genre humain à l'heure actuelle a oublié les les bases de du mode de pensée on pense par le fric on pense par la matière mais non mais il faut mikaël si tu dois parler soit tu te rapproches du micro soit tu as vraiment besoin de parler ce que tu racontes ne présente pas d'intérêt tu coupes ton micro comme ça tu parles chez toi mais mais là ça marche pas on comprend rien ce que tu racontes tu es beaucoup trop loin bon à part tout c'est la palissade jérôme tu as quelque chose à dire que c'est quand même bon t'es pas tu vois c'est dur quoi déjà on s'est cogné david et ses trucs non mais je veux pas te je pas rabattre la joie vieux mais bon on se rend compte que dans le contrôle dans le contrôle maurice t'es dans le contrôle ouais sans doute ouais mais à chaque instant du contrôle ouais bah vrai ouais je suis dans le contrôle mais bon c'est ce qui serait dans mon sac mais à qu'est ce que je vais dire mais il faut dire des choses c'est je comprends vous avez vous avez envie d'exister en essayant dire de grandes phrases en employant des formules comme ça très importante parce que vous avez sans doute croisé des gens qui ont dit des choses des phrases que vous n'avez peut-être pas bien comprises mais mais ça vous a paru vous vous êtes dit c'est les gens qui emploient ces mots là sont des gens très important donc je vais leur emboîter le pas bon c'est vrai vous avez droit de faire ça vous êtes grand chacun mène sa vie comme il entend le seul problème c'est quand vous venez chez moi je préférais que vous employez des formules plus simples peut-être de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire parce que bon être là en nous expliquant que la pensée est créatrice bon ça veut dire que tu n'as jamais rien créé de ta vie pour créer il faut d'abord penser on peut pas on n'a pas trouvé d'autres systèmes et c'est la raison pour laquelle le chien ne crée rien parce que lui il peut pas se concevoir quelque chose et ensuite le faire exister donc donc si je vous demande ça parce que bon j'ai très envie de vous entendre quoi je voudrais vous entendre vous pas les extraits de journaux que vous avez parcouru un peu rapidement oui je pense que c'est aussi du monde de fleurade quoi tu vois c'est une petite pleure ouais allez laisse parler laisse parler comme il s'appelle jérôme laisse parler jérôme là parce que c'est là tu t'enfonces c'est fatiguant un peu pour c'est pour nous aussi c'est la fin de la semaine pour tout bon allez-y jérôme va en fait voilà c'est quand quand j'utilise ces mots là c'est parce que c'est les mots qui qui me paraissent le plus simple en fait pour pour parler de ces sujets là mais c'est compliqué dans ta tête quand même non c'est pas compliqué dans ma tête du tout c'est toi qui le dit moi moi je te dis que c'est pas compliqué c'est simplement que c'est toi tu veux pas comprendre ça dans ta tête tu vois tu comprends pas trop là où tu veux en venir parce que en fait c'est un truc en train de nous dire que on compte mon compte pas donc je suis en train de te dire voilà on aimerait bien comprendre donc si tu comprends les choses tu peux être en mesure de nous expliquer correctement tu vois on comprenne parce que c'est plus à nous dire qu'on comprend pas mais finalement on comprend pas plus une fois que tu as terminé en fait tout simplement tu vois regarde je vais prendre un exemple simple le matin tu te lèves et puis bizarrement tu dis putain aujourd'hui je vais avoir une journée de merde tu te le dis d'accord tu penses mais non non mais c'est un exemple comme tu pourrais dire l'inverse tu pourrais te dire aujourd'hui aujourd'hui je vais passer maintenant mais oui mais jérôme c'est juste que tu as oublié simplement que c'est une question de 2 de marquage celui qui se lève le matin en se disant qu'il va passer une journée de merde c'est juste quelqu'un qui va s'attarder sur toutes les choses qui ne vont pas aller dans sa journée donc voilà c'est il va regarder qu'il va se rendre compte qu'il a renversé son café il va se rendre compte qu'il a oublié ses clés dans la bagnole et il va marquer c'est juste ces événements là les uns derrière les autres et c'est ce qui lui permettra de dire à la fin oui j'ai passé une journée de merde parce que il va additionner l'ensemble de ces trucs si tu veux passer une bonne journée il faut que tu te focalises que tu t'intéresses principalement aux choses qui vont bien ça veut pas dire que tu vas pas renverser ton café ça veut pas dire tu vas pas oublier tes clés dans la bagnole ça veut dire simplement que tu vas les minimiser et mettre en avant plutôt tes réussites de la journée mais ça n'a rien à voir avec la pensée qui est créatrice et je sais pas quoi toutes les sornettes que tu racontes mais non la pensée qui est créatrice c'est comme si tu disais que l'eau ça mouille mais enfin à passer une journée de merde c'est sûr que tu des autres mais non mais après après il ya c'est un exemple de base ce que je donne d'accord je vous en prie on vous égoutte et de toute façon dès que j'ai fini cinq mots dans ma phrase on coupe on me laisse pas terminer donc mais non mais voilà mais il n'y a pas que toi même maurice ici mais un tu vois tu vois c'est lui qui a le bouton mais on s'en fout ça on est là tout le truc alors énorme et en fait l'exemple est là c'est simplement c'est une question de conditionnement et de direction de pensée parce que si tu te lèves bon pied bon oeil il va juste répéter ce que je viens de dire non mais d'accord mais oui voilà je suis d'accord avec toi maurice mais d'accord mais après voilà il existe aussi le fait de matérialiser les choses dans la vie par la pensée et ne pas parce que là ça n'est pas du français pardonne moi je vais ce n'est pas du français matérialiser les choses par la pensée c'est une phrase qui ne veut rien dire dans notre langue matérialiser les choses par la pensée je te le dis pour pour éviter que tu dis ça à ta petite fille c'est une phrase qui ne veut rien dire en fait attend mais j'ai pas toute la réception c'est entrecoupé il y en a je sais pas skype c'était pas important alors vas-y jérôme et c'est de me dire quelque chose mais je n'ai pas compris ce que tu me demandes maurice t'a été un nom ne t'occupe pas de moi vas-y avance non mais voilà en fait je pense que on peut on peut réaliser les meilleures choses si on canalise l'énergie et nos pensées enfin l'inverse nos pensées suivies de l'énergie voilà donc ça peut ça et ça parlera ça parlera ça mais mais laisse moi parler j'ai parlé mais je vous compte je viens de laisser parler je suis pas en train d'être en confrontation avec toi en fait je comprends c'est de comprendre ce que tu veux dire mais qu'elle est moi david on en a rigolé là un peu sur le chat mais mais il faut que tu arrêtes de respirer dans le micro pendant que les autres parlent parce que c'est bizarre comme truc coupe ton micro david merci vas-y allez-y hein bon alors vas-y c'est quelle énergie là qui tu nous dis là vas-y quoi qu'il se passe c'est l'énergie personnelle c'est à dire que tu sais que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent te créer un cancer oui bon bah on passera demain vas-y c'est quoi trop mon énergie là qu'il se veut dire un concert il veut dire il y a des gens qui sont capables de créer un concert chez toi mais oui mais écoute qu'il vous qu'avec un cancer de toute façon on est en mode façon à limite ils me rendront au service ils vont faire le boulot à ma place il existe il ya des énergies qui existent mais elle est non mais les mecs n'ont pas pensé attendez je pense elle existe vraiment mon vieux c'est prend le tour de je pense que je vais prendre le monde existe vraiment la magie vous rendez compte que si vous n'avez pas votre cam votre fumette votre pétard votre produit de qui vient de la pharmacie des cas vous n'êtes pas bien mais vous permet vous permet de divaguer de les mecs n'est pas en condition de David mais moi je les connais les comme ça moi je les connais David David tu vas parler tu vas parler après on va essayer de d'entendre au moins une phrase de compréhensible peut-être de jérôme de billy montigny et après on va tour coin on va on va écouter toutes ces choses incroyables que tu as nous raconté allez-y à jérôme Mickaël quand tu dis que les gens prennent des produits ou qu'il nous faut notre cam moi je te retourne la question toi il faudrait peut-être que tu prennes quelque chose quoi tu vois pour te calmer quoi non ça va non moi je suis bien par contre ce qui est dingue c'est que c'est que l'entreprise l'entreprise en fait certaines personnes vous fait croire qu'il faut prendre des choses non très bien très bien Mickaël mais laisse parler à jérôme vas-y je réponds en fait je réponds d'accord mais laisse-le parler allez vas-y qu'on passe aux autres allez je réponds c'est ça en fait Mickaël tu permets pas un échange intelligent en fait parce que tu provoques les gens c'est une provoque là c'est moi je voulais pas vous provoquer je voulais juste répondre à votre question donner mon avis ouais non mais voilà bah moi je te dis que voilà tu vois ce soir là je pense que t'as fumé un pétard je pense que tu prends des produits c'est le truc tout à l'heure t'arrêtes pas là bah oui bah écoute Mickaël je vais arrêter de te parler parce que tu penses que mais tu sais pas que d'accord donc voilà c'est tout non mais tu prends quelque chose qui te mais jérôme arrête de le lancer comme ça toi aussi vas-y dis ce que t'as à dire Mickaël t'es pas là pour faire la maman arrête de faire le mec là je sais pas quoi divin Mekulanski mais euh jérôme franchement est-ce que tu peux Mickaël merci t'es pas au bar alors arrête je vais vous demander de laisser parler Jérôme moi ce que je veux savoir c'est que Jérôme quand il parle en fait tu n'es pas tout seul Mickaël ici tout le monde s'en branle de ce que tu veux savoir donc laisse parler laisse parler Guillaume euh Jérôme vas-y Mickaël excuse moi mais je vais arrêter de te parler ça on vaut pas le coup donc euh moi ce que ce que je voulais venir à dire en fait c'est ce que David disait David de Tourcoing il a euh j'ai le même le entre guillemets hein je vais pas dire que je le rejoins à 100% mais il dit des choses où je peux le rejoindre pourtant 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 tu vois j'habite à 50 km de chez lui on s'est jamais rencontré mais euh vous avez lu le bouquin spirituel c'est tout qu'est-ce qu'il y a Kader ? euh Yannick excuse moi non 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 qu'est-ce que t'as dit j'ai pas entendu vous avez lu le même bouquin spirituel qui disait à peu près la même chose mais non mais non non parce que c'est normal que t'as l'impression qu'il dise la même chose que toi mais moi j'ai lu aucun bouquin moi c'est euh c'est une expérience personnelle vécu sur le tas et je me suis posé les bonnes questions à un moment en fait tu vois moi j'ai eu aucun bouquin qui m'a dit euh pense comme ceci pense comme cela de d'où tu me sors ça tu vois je je c'est simplement euh des choses que j'ai vécu que j'ai analysé que j'ai engendré euh que j'ai engrangé excuse moi mais euh mais voilà c'est et c'est ce qui fait de moi ma personnalité là ce soir en parlant comme ça très bien merci euh jérôme on va écouter david puisqu'on reste dans le même domaine hein on va écouter david à à tourcoing aïe 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 non non en aucun cas en aucun cas euh bon c'est vrai qu'on discute de choses un peu particulières ce soir euh euh on parle de choses euh qui sont euh euh un très enfin c'est c'est lié à notre condition humaine hein mais je veux pas prétendre quoi que ce soit d'avoir la vérité hein tu vois on évolue chacun à son rythme et euh et voilà notre égo notre égo est là pour nous défendre et notre égo il est là il est dur comme fer hein mais ça fait ça fait pardonne-moi david ça fait très ça fait plusieurs fois que tu évoques l'égo mais tu sais ce que c'est l'égo ou pas euh t'as eu le temps de lire la définition ou bien t'as juste retenu ce concept dans Spirou Magazine Alors Maurice c'est quoi l'égo ? L'égo j'ai longuement mais longuement réfléchi à l'égo Alors qu'est-ce que c'est l'égo alors ? En fait quand tu quand tu nais quand tu nais quand tu arrives donc quand tu débarques dans dans la vie euh tu as tu nais t'es bébé t'as affaire à une famille t'as ton papa et ta maman et en fait ton papa et ta maman ils t'inculquent des choses ils t'inculquent des choses pour que tu grandis et ces choses ils t'inculquent Alors je vais essayer de t'aider un peu parce que là tu vas repartir dans ta sauce dans le truc que t'as pas bien compris parce que tous les tous les mots étaient pas imprimés en fait c'est la conscience de soi l'égo c'est pas ton papa et ta maman qui ont dit je sais pas quoi et que t'as fait je sais pas quoi donc je te le dis et tu devrais l'écrire sur un coin de ta table de cuisine en fait l'égo c'est la conscience de soi ça s'arrête là y'a rien de plus y'a pas de ton papa et ta maman et tes frères et tes cousins et la fête foraine en fait c'est juste ça donc maintenant peut-être que grâce à cette nouvelle notion que tu as qui n'est pas juste un mot que tu peux employer comme ça en donnant l'impression que tu as appris un truc ça va te permettre de construire des phrases qui nous permettront de mieux comprendre ce que tu veux dire j'espère en tout cas Maurice écoute moi s'il te plaît quand tes parents t'ont dit Maurice reste non c'est la conscience de soi l'égo c'est la conscience de soi c'est y'a rien à voir avec tes parents je sais pas quoi David bon j'ai bien compris t'as pas eu t'as pas eu la chance de rester sur les bandes d'école et si sur les bandes d'école le temps que tu y as passé tu manifestement tu n'as pas bien écouté donc tu as entendu juste par petites séquences et ensuite tu les a recollés t'as coupé les blancs en fait donc c'est pour ça que c'est un peu mélangé dans ta tête mais mais l'égo c'est juste la conscience de soi c'est juste ça après tu veux nous parler de l'éducation de ce que de notre manière de voir le monde effectivement elle est c'est un mélange de ce que nos parents nous ont inculqué ce que nous a dit le boulanger ce que nous a dit l'instituteur plus les copains la télé et etc puis parfois des lectures pour ceux qui savent lire et pour ceux qui comprennent les lectures il y a aussi ça c'est important mais bon c'est pour t'aider que je te dis ça David je suis ton meilleur ami moi bon merci pour ton témoignage on va écouter Peter à à Puget sur argent bah écoute moi j'ai écouté tranquillement mais je vous laissez parler moi je vais devoir vous quitter de toute façon mais je tenais vraiment à te remercier encore une fois d'avoir joué ce jeu là et c'est cool je te remercie vraiment formidable bonne nuit à toi on va écouter Kader à 3 merci Kader faut ouvrir ton micro pour parler Kader à 3 ding ding ouais allo oui donc voilà maintenant que tu as ouvert ton micro tu peux parler c'est bien hein c'est bien foutu hein et toi je vais te poser une question Maurice toi t'aimes bien la navigation et tu t'as certainement je sais pas tu t'as intéressé à l'histoire de la navigation enfin du moins ouais à l'histoire de la navigation parce que tu t'intéresses à ça en fait à l'histoire de la navigation moi je dis ouais à l'histoire de la navigation c'est à dire qu'est-ce que t'as fait t'as une comment dire ça une connaissance des principaux grands navigateurs que notre notre histoire racontée ou pas non 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 j'ai appris la navigation dans une école voilà et ensuite j'ai fait de l'expérience dis moi est-ce que tu parce que moi je voulais savoir est-ce que est-ce que aux Etats-Unis est-ce que le fait que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique c'est quelque chose qui est vraiment c'est vraiment moi enseigner enseigner ça j'en sais rien moi je vais pas à l'école en Amérique Kader je sais pas ce que est-ce qu'ils ont le même concept que nous c'est à dire historique c'est à dire est-ce que pour eux c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique je te dis je ne sais pas parce que je sais pas ce qu'on enseigne dans les écoles en Amérique Kader non ce que je sais c'est que le système scolaire américain il dit aux gens il faut que tu trouves ta voix parce que tu as de toute façon un talent un truc que tu sais faire et l'école va t'aider à le révéler mais après ça ce qu'il y a le contenu de l'enseignement je connais pas parce que j'ai je me suis un peu intéressé à cette histoire de Christophe Colomb et de la découverte des Amériques et puis en fin de compte je me suis aperçu que même aux Etats-Unis il y avait des savants américains des historiens et des scientifiques et qui réfutent cette idée de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et je me suis trouvé un peu con parce que je me suis dit bah pendant des années et des années on nous a fait ça en Europe en France particulièrement à l'école et que eux ça faisait très longtemps qu'ils mettaient des grands doutes sur cette découverte et que ça changerait quoi pour nous par exemple ça changerait ben c'est quand même une si c'est si le cas est avéré que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique c'est quand même assez phénoménal parce que ça veut donc dire que ceux qui étaient avant n'en a pas parlé et pourquoi ah ouais ce serait un complot alors non j'ai dit pas un complot mais ce serait quand même un mensonge historique mais pourquoi est-ce que des gens nous auraient caché puisque nous on en fait on aurait pu nous faire avaler n'importe quoi que c'était Robert du Genou qui avait découvert l'Amérique avec son bateau à moteur tu vois on aurait dit ah très bien et on aurait appris ça et on l'aurait dit enfin tu vois je vois pas ce que ça peut avoir comme incidence enfin je vois pas ça veut dire que c'est important l'incidence, l'incidence c'est que de dire que par exemple si toi si toi t'as vraiment découvert l'Amérique 3 ou 4 siècles avant les autres et puis qu'on parle pas de toi qu'on dit que c'est je sais pas je dis quand même mais Carsozon qui l'a découvert et que c'est lui qui a vraiment découvert et que toi donc que t'as découvert les Etats-Unis avant lui 4 siècles avant ça veut dire que tu t'es établi là-bas ça veut dire que tu connais le territoire ça veut dire que t'as une connaissance du domaine et pourquoi on n'a pas parlé de toi non parce que c'est pas c'est pas parce que tu aurais découvert que quelqu'un aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb qui la connaitrait mieux regarde il y a plein de gens qui vivent en France et qui connaissent pas la France alors j'aimerais juste ajouter un truc je vous dis à mon reprend pour dire ne dis pas Christophe Colomb on comprend pas ce que tu dis Mickael ça coupe trop oui Yannick J'aimerais juste dire deux trucs. Ce que dit Kader est extrêmement important, parce qu'effectivement, prendre ce cas individuel, on ne voit pas trop l'intérêt. Mais si à un moment donné, on dit, voilà, le continent africain a fait des choses aussi extraordinaires, parce que pour l'instant, ce qu'on dit des Africains, c'est que les Africains ne sont même pas encore rentrés dans l'histoire, se référaient à Sarkozy. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, de dire la vérité, sinon ça, ça peut donner une vision biaisée de ce que tel peuple aurait pu amener à l'humanité. Dernière chose. Pour se mesurer la bite. Honnêtement, je comprends cette envie de complot. Plus il y a de gens qui parlent et plus chacun a envie de donner l'impression qu'il a l'information, puisque c'est ça en fait. L'idée des complots. Mais bon, honnêtement, je ne vois pas ce que ça changerait pour nous aujourd'hui en 2020. Alors, voilà. En 2020, ça ne changerait du tout, Maurice. Attends, je n'ai pas terminé. Moi, je ne parle pas complot. Je dis juste que Kader a raison dans le sens où, effectivement, il faut dire la vérité. Et je voudrais dire juste autre chose aussi. Lorsqu'on dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est un peu étrange de dire que quelqu'un a découvert un continent qui était déjà habité. Je pense que là, dans cette phrase, il y a du mépris. On considère que les Indiens... Oui, mais ça, c'est juste de la rhétorique pour créer... Oui, c'est de la rhétorique, et alors ? Oui, c'est de la rhétorique juste pour créer des amers... Mais moi, si tu en fais la rhétorique. Laisse-moi... Oui, moi aussi, si tu veux. Mais je ne vois pas ce que ce moi aussi pourrait changer dans notre échange de maintenant. C'est juste de la rhétorique pour que les gens puissent utiliser leur amertume pour donner l'impression qu'ils auraient ou que leurs ancêtres auraient fait je ne sais pas quoi. Alors que, bon, on est en 2020. Ce qui est important pour nous, c'est aujourd'hui et demain. Le passé, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais on n'a aucune emprise sur le passé. Non, mais attends, attends, Yannick. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Yannick. Maintenant, contrairement à ce que tu peux penser, Maurice, une amertume ou pas, il y a lieu d'avoir des amertumes. Quand, pendant des siècles, on a fait croire aux gens qu'un continent, que la science de la navigation qui a permis la découverte des États-Unis d'Amérique était donc entre les mains de Christophe Colomb, ça, c'est déjà un grand mensonge. La deuxième, c'est que, justement... Non, tout à l'heure, tu ne l'amenais pas comme ça. Donc, maintenant, tu es en train de nous dire que tu crois que ce n'est pas Christophe Colomb. Et moi, honnêtement, je sais qu'il y a plein de gens chez nous... Alors, moi, je vais te dire... Non, mais avant que tu me dises quelque chose. Il y a plein de gens qui sont totalement ignorants. Ils ne savent même pas qui est Christophe Colomb. Ils ne savent même pas à quel moment on a découvert l'Amérique et à quel... Et ce que ça a pu changer dans la vie de l'être humain, ça ne les empêche pas de vivre. Je vous le dis. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas aller... Ce n'est pas une question qui s'empêche de vivre. Mais rétablir une vérité, c'est quand même bien. Un fait historique, c'est quand même bien. Non, mais tu ne pourras pas. On ne va pas pouvoir rétablir des faits historiques. On n'était pas là. On ne saura jamais, en fait. Enfin, on ne saura jamais... Si on peut savoir... Non, 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 on ne saura jamais. On ne peut que créer des... Bon, c'est un peu créer des histoires pour des gens qui s'ennuient, quoi. L'important, je pense que c'est aujourd'hui et demain, ce n'est pas de savoir qui a découvert l'Amérique, si c'est Christophe Colomb... Est-ce que, par exemple, si je te dis que, en fait, le peuple malien, l'Empire malien, c'était l'un des premiers peuples à avoir découvert l'Amérique, est-ce que ce n'est pas à redonner l'image malien qu'ils avaient déjà... Ça ne changerait rien au Mali d'aujourd'hui, qui est un pays qui se déchire, où les gens sont en train de se tirer dessus, dans lequel tu ne peux pas aller passer une heure sans risquer ta vie. Donc ça ne changerait absolument rien. Rien du tout. Rien à l'État, malheureusement, à l'État du Mali aujourd'hui, qui est un pays infréquentable. Bon. Je suis désolé, mais il y a un progrès africain. Ah. Il y a un proverbe africain qu'Asselineau a donné, que j'espère répéter... Ça n'existe pas, les proverbes africains. Ça n'existe pas, les proverbes africains. C'est comme si tu disais qu'il y avait un proverbe européen. Un proverbe européen, ça n'existe pas non plus. Il y a des proverbes français, il y a des proverbes italiens ou espagnols, il y a des proverbes du Bénin, des proverbes d'Afrique du Sud, mais il n'y a certainement pas de proverbes africains. C'est des âneries, tout ça, de gens qui ne savent rien, qui n'ont jamais mis les pieds sur le continent africain, et qui imaginent qu'on peut amalgamer, en fait, l'ensemble des gens qui vivent sur le continent africain, donc les gens qui sont au nord de l'Afrique, comme ceux qui sont au sud, et dire qu'ils auraient donc en commun un proverbe. C'est complètement con de dire ça. Alors, on ne peut pas amalguer, amalguer, merde. Amalgamer. Amalgamer. Gamamer, gamamer. On ne peut pas confondre tous les pays, mais je... On ne peut pas dire un proverbe africain. Il n'y a pas, c'est un truc de petits blancs, c'est des blancs qui ont inventé ça, les proverbes africains, parce que ça permet de mettre tous les petits nègres ensemble, et bien entendu, quand ils parlent de proverbes africains, ils ne parlent pas des Africains du Nord, ils ne parlent pas des Égyptiens, pourtant, eux aussi, ce sont des Africains, ces gens-là, aujourd'hui. Maurice, contrairement à ce que tu prétensais, je peux me défendre, en fait. Pourquoi j'ai parlé de proverbes africains, et que moi, ça ne me choque pas ? Mais non, c'est parce que tu es un ignorant. Ce n'est pas comme tu pourrais dire plein d'autres conneries, plein d'imbécilités, en disant que tu as raison de les dire, parce que je ne sais pas quoi, les proverbes africains n'existent pas. Il n'y a pas de proverbes africains. Il y a des proverbes du Bénin, il y a des proverbes d'Afrique du Sud, il y a des proverbes d'autres pays d'Afrique, mais il n'y a certainement pas de proverbes africains. Ça n'existe pas. C'est juste des imbécilités, d'ignorants, de mecs qui ne savent pas ce que c'est que l'Afrique, et qui imaginent qu'on peut considérer que les Africains, donc je te le répète, même si tu ne le comprends pas, auraient en commun des proverbes. Ce n'est pas vrai. Comme il n'existe pas, je te le répète, de proverbes européens. Il y a des proverbes français, il y a des proverbes norvégiens, mais il n'y a pas de proverbes européens. Nervant, ça. – Ouais, c'est bon ? Ouais. Alors, en fait, je voudrais parler d'un proverbe qui provient du continent africain. – Non, mais parle-moi du pays. Si tu dois me parler d'un proverbe qui vient du continent africain, dis-nous de quel pays. – Je ne connais pas le pays. – Bon, ben voilà, parce qu'en fait, il n'existe pas, c'est une invention du mec qui t'a parlé, parce que les coutumes et les proverbes d'un pays à l'autre sont très différents, et même les langues sont différentes d'une région à l'autre du continent africain. Ce sont juste des trucs que les mecs inventent pour essayer de faire croire que les Africains auraient dit ci, les Africains auraient dit là. Si, effectivement, c'est un proverbe qui vient du continent africain, donne-moi le pays, le pays d'où vient ce proverbe. – Alors, je vais te le dire, je ne peux pas te le dire, pour une raison toute simple. Je pense que… – Mais moi, je la connais, la raison, ce n'est pas parce que tu penses que, c'est parce que la personne que tu répètes, sans même comprendre que cette personne se moque de toi, ne te l'a pas dit. Elle a parlé d'un proverbe africain, et toi, tu l'as gobé. Et effectivement, maintenant, tu répètes ce que le mec a dit, mais sans savoir d'où ça vient, puisque lui-même, lui, c'est une invention de chez lui, c'est lui qui l'a inventée pour pouvoir te le fourrer dans la tête. – Tout à fait. – Garçon. – Je pense que c'est beaucoup plus simple. – Va pendant les réunions de l'Union africaine, dire au mec qu'il y a des proverbes africains. On va leur dire bonjour, alors je vais vous citer un proverbe africain, les mecs, ils vont te foutre à la porte. – Je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir une trace des proverbes du continent européen, parce que… – Parce que tu ne connais pas l'Afrique. Dans chaque pays d'Afrique, il y a des proverbes, il y a des coutumes dont les mecs n'ont pas perdu la trace, les gens les connaissent, parce que dans leur pays, les traditions comme dans le nôtre, on se les passe de père en fils, de voisin en cousin, et on les vit ensemble. Il n'y a pas de difficulté à retracer les proverbes d'un pays africain à un autre. Qu'est-ce que tu racontes ? – S'il y a eu des traductions, il y aura effectivement des difficultés à le tracer, oui. – Mais des traductions de… qu'est-ce que tu racontes ? En Afrique, dans chaque pays d'Afrique, il y a des proverbes, des traditions, des façons de vivre, des manières d'aborder les choses. Les gens ne les ont pas oubliées parce que tu ne les connais pas. Les gens les connaissent, se les transmettent les uns aux autres, etc. Mais tu ne les connais pas, donc tu as l'impression qu'on ne peut pas les tracer, pas les retracer. Mais si tu vas en Tanzanie, tu verras, en Tanzanie, il y a des traditions, des façons de parler, des façons d'approcher les choses. – Eh bien, je pense. – Si tu vas à Madagascar, tu entendras aussi des traditions, des proverbes, des choses, des fadis, des choses qui sont interdites, etc. Comme chez nous, partout dans le pays, partout en France. – Alors, je pense, Yannick… – En Afrique, il y a eu une transmission orale qui a duré beaucoup plus longtemps que la transmission… – Et alors, cette transmission orale ne permet pas de dire que les traditions ont disparu. Les traditions, même orales en Afrique, continuent à exister. Les grands-parents les passent aux parents, qui les passent à leurs enfants. Et aujourd'hui, si tu te balades dans les rues, si tu te balades dans les rues de Libreville, eh bien, tu verras que les gens connaissent les traditions et connaissent les coutumes et connaissent les proverbes locaux. – Et je viens de tomber sur un proverbe africain qui le fait bien, c'est « L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a été froide ». – Ouais, c'est un peu ça, pour une fois, on est d'accord, Jérôme et moi. Pour une fois, on est un peu d'accord. – Après la vérité de Jérôme, le proverbe que je voulais dire, c'était, pour savoir où tu vas, il faut d'abord savoir, il faut regarder d'où tu viens. – Ah, c'est dit même à Gaby, pareil. – Allez vous faire foutre, putain, on essaie de parler, il y a toujours un con pour essayer de parler. – Non, mais ce sont des inventions, t'es naïf et inculte, Yannick, mais tu peux pas nous l'infliger, tu vois, tu peux pas arriver avec ton ignorance et nous obliger à être ignorants comme toi, enfin. T'es ignorant, bon, écoute, t'as l'avis que tu m'aides, moi je veux bien te parler, et ceux qui en savent un peu plus que toi arrivent à se mélanger à toi, mais tu peux pas nous obliger à gober toutes les imbécilités que te fourrent dans la tête des gens qui ne savent rien et qui te donnent l'impression qu'ils savent quelque chose et qui te parlent le proverbe africain, mais enfin. – Bon, voilà, donc moi je trouve que c'est un bon, voilà, en gros ce que je voulais dire en fait par rapport à ce proverbe, c'est que comme Maurice tout à l'heure il disait qu'on s'en fout du passé, le plus important c'est le futur. – Je n'ai pas dit qu'on s'en foutait du passé, pas te laisser travestir ce que j'ai dit, je dis simplement que ce qui était important pour nous aujourd'hui c'est le présent et l'avenir. Et je m'appuie donc sur l'échange que j'ai eu avec Kader qui me dit et si jamais on te disait que le Mali était le pays qui avait découvert l'Amérique, je lui dis que ça ne changerait pas la situation du Mali d'aujourd'hui qui est un pays dans lequel personne n'a envie de vivre, même pas les Maliens puisqu'ils s'en vont. – Non mais Maurice, ça changerait beaucoup de choses dans la tête des élèves français de savoir que peut-être c'est pas l'espagnol, l'espagnol Colombo qui était le portugais du moins ? – Ça ne change rien pour les élèves français de savoir qu'ils emploient les chiffres arabes pour compter, bon, tu vois ils le savent, c'est les chiffres arabes, même les plus racistes des français utilisent les chiffres arabes, bon voilà. Donc si tu veux, il y a effectivement des gens qui vont te faire croire ça, mais tu vois ça ne présente aucun intérêt quoi. – Mais ça présente un intérêt pour les complotistes. – Ouais, les complotistes sont des gens qui essaient de faire croire qu'ils ont l'information, parce qu'ils n'en ont pas. – Bah oui. – On va écouter Yannick à Ramonville-Saint-Aigne encore un petit peu et ensuite on ira écouter Mickaël de Lyon. – À la bonne heure, hein ? – Encore un petit peu, à cette bledose. – Ouais, ouais, il ne faut pas trop l'écouter. Il ne faut pas l'écouter avec trop de concentration, il faut l'écouter avec du recul de Yannick, parce qu'on t'a mis tellement d'imbécilité dans la tête, toi que… – Ah, oh non ! – Ouais, ouais, toi, t'es vraiment pas filtré quoi. – Il a été accouché d'Asselineau quand même, bon, on peut lui excuser ça. – Oui, c'est magnifique. – Bon, laissez d'ingérier pas le monsieur, là. Allez, vas-y. – Parce que moi, je n'ai pas ingérier Macron. – Non, c'était philosophique, c'était de la spirituelle. – Je suis avec Mickaël, j'ai l'impression que Mickaël, il est un peu taré. – C'est vrai, je suis un peu taré, je suis un peu… – C'est pas le reproductif. – Je suis un peu chiant. – Je suis un peu chiant, mais s'il faut qu'il s'en a… – C'est toi qui est papa ? – C'est toi qui est papa et qui ne le savait pas, c'est ça ? – Moi, je suis papa et… – Tu ne le savais pas, c'est ça ? – Moi… – On est en train de changer le sujet, là ? – On ne va pas faire d'interview de Mickaël tout de suite. – Vas-y, Yannick, si tu veux dire quelque chose et après, on écoutera Mickaël. – Oui, voilà, non, je ne suis pas dans le monde. – Pas dans le monde, c'est bon. – Bon, très bien, allons écouter Mickaël à Lyon. – Bon, ok, d'accord. Bon, est-ce que vous m'entendez bien, là ? – Bon, allez, vas-y, Mickaël, ne nous emmerde pas avec tes trucs, là. – Tu vas taper sur le micro après, non ? C'est ça ? Tu vas faire un 2-1-2 ? Allez, vas-y. – Qui t'a parlé, autant ? Parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, on m'entend mal, donc là, ce que là… – Il faut que tu te donnes les moyens d'être entendu si tu veux parler, donc ça, ça se règle avant de m'appeler. C'est pas maintenant, nous, on n'est pas technicien de radio, on ne va pas se mettre, on ne va pas brancher tes fils, il fallait que tu les branches avant de venir. Allez, vas-y, Mickaël. – Bon, d'accord. Bon, alors, Jérôme, je vois Jérôme, par exemple. Vas-y, remets ton casque. Tu vois, Jérôme, comme David, qui est en plein, je ne sais pas, en milieu de la pompelle, comme Tadère, qui sont là contre l'organisation qui a fait que les mecs sont là et qui arrivent à discuter avec nous alors que le mec est à, dans l'hémisphère sud, à quoi, 10 000 bornes, je dirais, 9 000 ? – La Gasserre, c'est à combien de bornes ici, Maurice ? – Je ne comprends rien à ce que tu racontes, Mickaël. – Ouais, tu parles de quoi ? – Qu'est-ce que tu racontes, Mickaël ? – La Gasserre, c'est à combien de bornes d'ici ? – À 10 000 kilomètres. – Bon, voilà, 10 kilomètres. Bon, je vois Jérôme qui est en train de nous dire « Oui, la société est en train de nous usurper. » Alors, ce que je vois chez lui, là, il a des chaises, en fait, qui sont faites par un industriel qui les a vendues à moult reprises. Et tout son matos, à lui, là, et en fait, tout ce qu'il y a chez lui, là, je vois, ce n'est pas méchant, hein, mais je vois tout son matos chez lui a été fait par des industriels, des mecs qui voulaient conquérir la planète, qui voulaient le système, en fait. Les gens qui voulaient faire que ça marche, les gens qui voulaient travailler, tout ça. – Ben non, les chaises que j'ai chez moi, elles sont faites pour qu'on s'assoie, quoi. T'es con ou quoi ? – Non, non, les chaises qui sont faites chez toi, elles sont faites par des machines. – Ah ouais ? Non, ça a été fait par... Ça a été fait par... – Par des machines. – Non, par des personnes qui les ont conçues, qui les ont pensées, tu vois, on revient à ça. – Donc l'ingénierie les ont dessinées informatiquement et les machines les ont fabriquées. Et il y a un mec qui a vérifié, qui était à côté de la machine, qui avait fait que la machine faisait bien la chaise. – Ouais, d'accord, allez, vas-y. – Ben oui, là, je veux en venir. Toi, David, vous êtes là en train de dire, oui, l'humanité est patin-couffin, mais grâce à l'humanité, vous êtes en train de nous dire qu'on va dans le mauvais sens. Vous ne croyez pas que vous êtes un petit peu à côté de la plaque, les gars, là, et vous prenez un peu trop de cam ? Vous voyez, parce que David, enfin, Jérôme... – Attention, Mickaël, de ne pas répéter la même chose, parce que ça, tu l'as dit une petite dizaine de fois ce soir. Donc là, on aimerait bien. – Je vais le dire sans réponse, alors. Je pense que Jérôme, David, machin, ils prennent un peu trop de cap, mais ils dénoncent un système pour lequel ils profitent, quoi. – Je dénonce. – Dont ils profitent. Dont ils profitent, tu veux dire. Dont, dont... – Excusez-moi, tu veux dire dont ils profitent, si tu parles notre langue. Vas-y. – Pardon. Dont ils profitent. Et en fait, ils dénoncent ce système, dont ils profitent. Et en fait, ils subodore... Ils subodore... Ils ont... En fait, ils profitent de ce système-là, parce que, eux, ils ont compris, et parce qu'ils sont oubliés, et parce qu'en fait, bon, ils en profitent, parce que ceci, parce que cela. Mais franchement, les gars... – C'est confus dans ta tête, Mickaël, ce que tu veux dire. Là encore, pourquoi tu nous parles de subodorés, n'importe quoi ? Pourquoi tu t'emploies tous ces mots ? – Je vais remplacer les subodorés par prétendre. Ils prétendent qu'ils sont au-dessus du système, alors que grâce à ce système-là, ils peuvent dire les conneries qu'ils disent, quoi, toi. – Mais je prétends rien du tout, moi. Je suis comme toi, je vis dans un monde matériel. Hein, Mickaël ? – Tu es en train de te dire, parce que le pognon, en fait, prend le dessus sur les gens. – Mais oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais le problème, c'est que je fais partie... – Parce que je vais te dire un truc. – Donc, grâce au pognon... – Mickaël, quand tu cries, on ne t'entend pas, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on ne t'entend pas. Tu cries, on ne t'entend plus. – Ça, j'ai l'intervention de Yannick de Ramonville-Saint-Agnon. – Tu parles à l'expert, là, Maurice. Donc, on va le laisser crier, on va le laisser crier. – Non, mais grâce au pognon, on peut aller voir les gens qu'on aime. On peut aller voir les gens de la famille qui ont décidé de vivre ailleurs. – Ah ouais. – Bah ouais. Donc, grâce au pognon, grâce à des mecs qui ont pensé à un avion, grâce... Parce que si tu ne payes pas les ingénieurs... – Bon, après, il est dans des neutrosphères, là. Ça y est, là. – Bon, voilà. Non, mais les gars, à un moment donné, arrêtez de nous raconter des histoires. Voilà, c'est ce que je veux dire. – Écoute-les pas, moi. Je ne te force pas, Mickaël, à écouter les histoires. – Non, mais moi, je vous écoute. Et j'ai envie de vous dire, mais les gars, arrêtez de nous raconter des histoires à nous. Racontez des histoires à vos enfants, si vous voulez. À un moment donné, ils vont vous regarder, ils vont vous dire, « Bon, ben, c'est pas grâce à toi qu'on est allé, je ne sais pas, moi, au Japon, tu vois. » – Détrompe-toi, détrompe-toi. – Vous n'avez pas une voix d'enfant pour faire ça ? Tes enfants, ils parlent comme ça ? – Ah non, les enfants, ils parlent pas comme moi. Mais c'est pas grâce à toi qu'on peut s'asseoir sur les chaises qu'il y a dans ton salon, quoi, tu vois. – Alors, tu vois, quoi. – Ben, c'est pas grâce à toi que je respire l'air que je respire, tu vois. – Heureusement, parce que sinon... – Donc, voilà, quoi. En fait, tu pourras me dire ce que tu veux. Moi, j'aurais toujours quelque chose à traiter. – Non, mais ce qui est chiant... – Hé, 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 Michael, tu t'es pas trompé de radio ? Parce que, Maurice, radio libre, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'on peut les dire des choses, quand même. – Les gars, je vous ai bien, mais j'ai envie de vous dire, retomber un peu sur terre. – Tu viens avec ta matraque, là, tu viens nous faire chier, là. T'as terminé ta soirée au bar et tu viens terminer ici, dans l'émission radio, ou quoi, là ? – Non, j'ai pas terminé au bar, j'ai terminé chez moi. – Alors, qu'est-ce que tu viens me casser les bonbons, toi, avec tes histoires d'il faut pas, il faut, il faut pas, alors ? Qu'est-ce que tu viens me casser la tête avec ça, toi ? – Vous dites, les gars, oui... – Non, y a pas de les gars, les gars, tu les gardes pour tes copains au café, mais tu me parles pas avec les gars, là. – C'est bien, Cader, continue, Cader. – Je vais te dire un truc. Cader, tu seras en face de moi... – Je veux rien dire du tout. – Si tu seras en face de moi, je te parlerai comme ça, tu vois ? – Mais tu vois, on n'aurait jamais l'occasion de partager quoi que ce soit, tous les deux. – C'est que toi, tu me parles. – Tu vois ? – Moi, je considère que je t'ai jamais connu, Michael, dès le départ. – Bah, tu me connais un peu, quand même, Cader. – Toi, par contre, t'as jamais pris ton vélo, ta bagnole ou un avion pour dire, tiens, c'est pas là-bas, je vais aller voir. – Tu vois ? – Tu t'es dit, ah non, les mecs, ils disent ça comme ça, ou t'as lu ça dans un journal, ou t'as lu ça... – Eh, Michael, je peux te dire une question ? – Je t'ai dit, c'est pas la peine que j'aille voir, parce que moi, je sais. – Bon, Michael, tes élucubrations sont un peu vides de sens. Je crois qu'il y a Jérôme qui veut te poser une question, ça va peut-être te donner un truc constructif à nous raconter. Allez-y. – Je pense pas du tout, Maurice, mais je voulais savoir si Michael savait ce que Cader prenait comme drogue. – Si Cader savait ce que Michael... – Non, si Michael savait ce que Cader prenait comme drogue, parce qu'apparemment, tout le monde est shooté. – Bah, Cader, il prend pas d'alcool, mais il fume des pétards. – Ah, d'accord. – Et Maurice, il prend quoi comme drogue ? – Cader, il prend qu'à nous. Enfin, au mec qui appelle, en tout cas. – Ah ouais, d'accord, ouais. – C'est beaucoup, parfois, c'est exagéré. Ce soir, c'est un peu exagéré. On va écouter un peu Jérôme Habillimontini, et ensuite, on fera les conclusions pour terminer cette semaine d'échange avec ce feu d'artiviste de ce soir. – Écoute, moi, je vais commencer par ma conclusion, en fait. – Non, non, c'est pas encore la conclusion, donc la conclusion, c'est tout à l'heure. – Ah, d'accord. – Non, c'est ton dernier tour pour intervenir, vas-y. – Non, mais voilà, quoi, c'est… Moi, j'écoute Maurice Radio Libre assez souvent. Je vais pas dire tout le temps, parce que j'ai pas forcément le temps. Mais par contre, j'aime bien participer. À chaque fois que j'ai l'occasion d'appeler, que je peux le faire, je le fais. Alors, des fois, je suis fatigué, des fois, je suis en forme. Là, ce soir, apparemment, je suis en forme. Donc, voilà, mais… Mais, Mickaël, il faut arrêter de t'en prendre comme ça à la terre entière, tu vois. – Non, non, mais je m'en prie, juste à vous. Parce qu'en fait, je connais des gens qui sont morts comme ça, en croyant qu'ils étaient au-dessus d'un système qui était corrompu, complètement pourri. Ils sont morts comme ça à force de prendre de la cam. Et puis, il y a des gens qui sont devenus chiants, qu'on ne voit plus parce qu'ils pensaient en Dieu ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que… – Mais ton discours, il tombe en rond, là. – C'est vrai que toi, en fait, c'est bien réellant. – Non, mais Mickaël, son discours, c'est… – Il n'y a pas de personne qui ne pense à rien, c'est ça, ton quotidien. Est-ce que tu penses que je ne pense à rien, Kader ? – Parce qu'en fait… – Oui, je pense que tu vois beaucoup. – Mickaël, tu es en train de nous reprocher un truc qui te concerne toi-même. C'est-à-dire que tu nous reproches le fait d'être au-dessus de tout le monde, mais dès qu'on dit quelque chose, c'est toi qui as apparemment la science infuse, quoi. – Non, je ne sais pas la science infuse, mais je vous dis, les gars, je vous dis, messieurs, arrêtez de délirer, quoi. – Vous êtes… – Mais Mickaël, tu vois, c'est des gens comme toi qui ont empêché la France d'avoir des mecs qui ont créé Google ou Yahoo, Microsoft, Apple et compagnie. – Moi, je ne crois pas en Dieu et c'est des gens… – Non, mais c'est des gens comme ça qui ont créé des instruments qui étaient de l'ordre de la science-fiction à l'époque pour le commun des mortels comme toi. – Non, mais toi, écoute, écoute, c'est très important pour la suite de ton avenir. En fait, il faudra que tu t'habitues, il faudra que tu t'habitues… – Qui t'habitues comme quelque chose de mal. – Il faudra que tu t'habitues, il faudra que tu t'habitues écouter des autres sons de cloche qui pourraient peut-être à l'avenir te concerner. – Oui, tout à fait. Et par contre, Jérôme, tu vois, tu es au-dessus du système, mais par contre, tout ce que je… Excuse-moi, je ne veux pas le dire, mais tout ce que je vois chez toi, c'est que tu passes au système que tu as. – Ça lui est très vite chez toi. – Mais c'est toi, c'est… – Mais c'est toi, c'est… – Michael, attends, Kader, s'il te plaît, je vais répondre à Michael. – Je suis t'artisanale chez toi, si tu veux. – Non, mais Michael, tu sais… Mais c'est toi qui dit que je suis au-dessus du système, moi, je ne l'ai jamais évoqué, quoi. – Est-ce que tu prétends ? – Je ne prétends rien du tout. – Comme Yannick, tout est pourri. En fait, c'est tous ces gens qui disent tout est pourri, tout est concou. – Non, c'est un constat, c'est un constat, je ne le dis pas. C'est simplement… – C'est un constat ? – C'est un constat, d'accord ? Mais pour constater le truc, je suis obligé de te le dire avec des mots en français. Sinon, je ferme ma gueule, je ne dis rien. – D'accord. – Tu vois ? – Je ne dis pas ce que Michael… – Non, mais oui, heureusement, tu ne dis pas ce que… – Je me dis que le système était pourri. – Heureusement que… – Très bien, merci pour cette intervention très intéressante. On va écouter les conclusions. La conclusion de David, je pense qu'il a dû se vexer et doit tout casser chez lui. On va écouter la conclusion de… la conclusion de Kader à trois, je vous prie. – Merci, c'est compliqué ce soir. – Oui. – Je regarderai de toute manière pour discuter un peu de choses. On a eu une petite discussion à Maurice, mais… – Heureusement quand même que la langue française est parlée plus ailleurs qu'en France. Ça, c'est un petit message pour Michael. Et qu'elle permet aussi à des individus qui ne sont pas physiquement en France de pouvoir communiquer et d'apporter des informations. – Par contre, je pense que ce n'est pas… – C'est ce que je voulais dire. – C'est ma conclusion en fait. – Non, je t'interroge juste une seconde, parce que ce n'est pas vrai. La langue française n'est pas plus parlée à l'extérieur qu'en France. L'endroit où on parle le français partout, c'est la France. Et ensuite, il y a d'autres… – L'endroit où on parle plus le français, c'est à l'étranger. – Ben non. – C'est quoi la francophonie ? – Ah oui, il y a d'autres pays, tu veux dire, le nombre de gens qui parlent français est plus important. Mais en fait, en France, tous les gens parlent français. Enfin, quasiment tous les gens parlent le français. – Non, parce qu'en France, on a l'habitude de croire qu'on parle français qu'en France. – Ah oui, d'accord. – C'est ce que je voulais dire. – Ah, ok. – Voilà. Et donc, il faut communiquer. – Voilà, mais la question de Christophe Colomb et le fait qu'on soit en 2020 pratiquement, pour moi, j'ai toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire que ça changera mon quotidien. Ça veut juste dire que ça permettra d'avoir une vision plus réaliste du monde et de l'histoire passée. Et pour moi, c'est un élément. Alors, je ne dis pas que j'en fais ni un complot, ni… Mais c'est quand même une annotation importante dans l'histoire de l'humanité qui permet, à mon sens, d'avoir une vision plus lucide et clairvoyante sur les intérêts qui étaient à l'époque en jeu. Merci à vous. Bon week-end et à bientôt. – Alors, Kendra Leboni, à toi. Merci d'être venu. Heureusement, donc, ce n'est pas les Maliens qui avaient le sort du monde dans les mains parce que quand tu vois l'état de leur pays, bon, point de suspension. On va écouter la conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. – Bon, deux, trois petites choses. J'espère que je ne vais pas oublier, mais je sais que je vais oublier. Merde. Aujourd'hui, j'ai été appelé par Média Métrine. Ils m'ont posé des questions, oui, ici. Alors, vous écoutez la radio avant, après, dix idées. Bref, je leur ai dit que j'écoutais, grosso modo. La journée, c'est FIP. FIP, c'est bien en ce moment parce qu'ils font la grève et qu'il n'y a pas les infos. Tu sais, il y a la belle musique, je trouve bizarre qu'ils foutent des infos, des trucs ignobles entre deux belles musiques. Donc, c'est bien qu'ils soient en grève. C'est dommage, hein ? Mais j'adore FIP, mais pas leurs infos. Après, je pense, je déteste les fumeurs. Je te jure, ça fait quoi ? Depuis août que j'ai arrêté de fumer ? Eh bien, ça m'arrive. J'ai encore le réflexe de tendre la main pour prendre le paquet de clope. Et des fois, il me faut quelques secondes pour me dire « Merde, Jacques, qu'est-ce qu'il y a ? » C'est pas rigolo. – Non, c'est un truc que je comprends. – Laisse-te parler, laisse-te parler. – Et se faire ça conclure. – Voilà, et donc là, je me dis « Merde, putain, c'est vrai, j'ai arrêté de fumer. » Je te jure, les fumeurs, je les aime pas. Je pense que maintenant, je vais trier mes relations par rapport aux gens qui fume ou boivent. Donc, tu fumes ? Si tu fumes, je ne te fréquente pas. J'ai pas envie, tout simplement. Voilà. Dernière chose. Putain, je suis venu ce soir, j'ai dit que je comprenais un peu David, mais c'est complètement fou. J'écoutais tout son discours, je me suis dit « Dire que je comprends un peu David, c'est un peu dire aussi que je partage un peu de sa folie. » Donc, je voudrais solennellement dire que je ne comprends pas du tout David, que je ne le soutiens pas, que je n'assume pas du tout ce que j'ai pu dire ce soir sur quelconque sujet. J'ai honte de ce soir. Bien entendu, j'espère que Maurice, il va retirer cette émission de son podcast. Tu sais, Maurice... Tu peux rêver, je crois bien. Une dernière chose. Bon, Maurice, c'est vrai que le canal est peut-être joli, mais je pense que le plus moche, c'est ce qu'il y a dedans, en fait. Bon, bonne nuit à tout le monde. Le canal est bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Mickaël à Lyon. Ah oui, c'est à moi. Bon, alors, je trouve ça un peu dommage d'avoir des gens qui crachent sur le système pour lequel ils profitent. Et ne profitez pas dans le mauvais sens, mais ils évoluent dedans, ils s'épanouissent dedans et ils disent que c'est pas bien, machin, tout est corrompu, tout est dégueulasse, machin et tout. Oui, tout n'est pas parfait. Mais ce qui est le plus gênant, en fait, c'est qu'ils donnent l'impression, toujours avec des expositions assez floues, ils donnent l'impression qu'ils savent quelque chose de plus. Voilà. Qu'ils sont un petit peu plus au courant et c'est assez chiant, en fait, parce que, en fait, les mecs, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas bougé le cul de chez eux. Ils sont allés à Castorama, ils sont allés à Ikea, machin, ils ont fait les trucs comme tout le monde. Mais parce que, en fait, je m'aperçois que ça a passé des gonzesses. Souvent, les gars qui se disent anti-système, anti-ceci, un peu anarchique, en fait, ils arrivent à séduire des gonzesses comme ça et il y a un côté un petit peu... Alors, c'est une théorie, il faut que je croise un petit peu, mais il y a un côté un petit peu, genre, tu sais, cow-boy solitaire, machin et tout, à l'envers de tout ce qui se fait et qui se sert de ça pour séduire de la gonzesse et qui se développe, enfin, qui se construit par rapport à ça. Donc, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que c'est à la fois chiant et quand on voit les gonzesses, bon, c'est aussi marrant. Bon, enfin, bref. Ce que j'ai dit, Maurice, c'est un truc formidable, parce que c'est un truc, c'est quand même un truc de dingue. Les gens qui viennent ici, ils profitent du système comme pas possible, quoi. Enfin, non, pas tous. La pharmacie et les tireurs qui ont le quai contre le mur, franchement, ils sont là, quoi. Ils sont là, indirectement, mais ils sont là. Bon. Cela dit, ça permet d'avoir une connexion et moi, ça ne m'étonne pas quand je vois comme ça sent la pisse à Lyon et comme ça sent la fumette à chaque coin de rue, ça ne m'étonne pas. C'est la France, quoi. En même temps, on suis à Lyon, et il faut dire que Christophe Colomb, bon, il ne faut pas le dire, mais Christophe Colomb, il a pris exemple sur Poutine. Le mec, il est venu après. Bon, enfin, bref. On ne va pas. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon. Je vous remercie tous, surtout le taulier. En tout cas, je trouve ça génial. Voilà. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. Allez, bonne nuit. Et bon week-end. Merci d'être venu. La conclusion de Jérôme Abbey-Montigny, je vous prie. Oui, ben écoute, moi, j'ai... Je suis surpris par certains auditeurs à force d'écouter qui ont la capacité de mettre les gens dans des cases et puis d'imaginer sans les connaître. Ben, qu'ils sont comme ça. du coup, ben, on ne peut plus rien dire, quoi. Tu vois, c'est... C'est... C'est close. Et... Et c'est dommage parce que ton émission est faite pour... pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse échanger. Mais il arrive un moment où les gens sont tellement butés que tu ne peux plus rien dire. Même si ça les dépasse, même s'ils ne veulent pas comprendre, même s'ils te traitent de... de druides ou... Enfin, de tout ce que tu veux, c'est... C'est... C'est déconcertant. Mais bon, tant mieux. Tant mieux parce que, au moins, si on peut planter des graines dans chacun des... Dans chacun des auditeurs ou si on peut, moi, me planter une graine dans moi, ça m'intéresse, quoi. Voilà. Allez, rock'n'roll et puis à la semaine prochaine. Allez, rock'n'roll et bonne nuit à toi. Bon week-end. Merci d'être venu. Bon, il faut se les farcir, les pépères, là. Ha, 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 ha. En 3h30, presque 4h. Ha, 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 ha. Mais bon, moi, j'adore cette émission. Je te remercie de la suivre et j'espère que tu le fais assidûment. Je te rappelle qu'il faut que tu ailles dépenser et je voudrais remercier, d'ailleurs, celles et ceux qui sont allés dépenser du fric hier soir dans notre boutique pour soutenir le besoin en pognon qui est nécessaire pour financer les dépassements horaires. Oui, bien sûr. J'ai compris. Toute heure commencée est due. Et je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à aller dans la boutique de Maurice Radiolibre maintenant, demain, ou ce week-end, ou quand tu pourras, pour faire un don. puisque notre radio fonctionne grâce à tes dons, on a choisi de ne pas t'assourdir et de ne pas te pourchasser avec de la publicité pour te vendre des pneus et de la lessive parce qu'on n'est pas sûr que tu serais intéressé. On a choisi de te responsabiliser, de te laisser financer la radio ou le média que tu as choisi d'écouter. Pour le moment, ça fonctionne à peu près comme il faut. Va dans la boutique qui a des objets à acheter ou simplement fait un don à Maurice Radiolibre qui va sur notre site internet. Donc je remercie celles et ceux qui permettent à Maurice Radiolibre d'exister depuis le 11 juillet 1997 sans discontinuer de cette manière-là. C'est grâce à ces gens-là que notre système a 22 ans. Merci. Je te souhaite un très agréable week-end et je te laisse avec un très joli morceau. Pas un morceau banal. Cette semaine, je te l'avais dit, on a fait quelques sorties avec des choses jolies, mais simples. Là, c'est un beau morceau. Très, très beau morceau. C'est vendredi, c'est normal, tu l'as mérité. Je te souhaite de profiter des jours qui viennent et bien entendu, je te donne rendez-vous. Bon week-end. Lundi soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? ighire, c'est normal, Très beau. Très beau. Très beau. Sous-titrage ST' 501